Donc, bienvenue à tous dans Espace co-création, donc la deuxième d'une série de webinaires pour les gens comme vous qui êtes audacieux pour changer notre univers, notre monde du travail. En passant, pour agrandir cette communauté-là, n'hésitez pas à inviter d'autres gens. Quand vous allez recevoir l'enregistrement, vous allez aussi avoir le lien pour les gens qui voudraient s'inscrire, donc éventuellement pour faire d'autres formules d'Espace co-création. Aujourd'hui, on parle de co-créer le conflit. Je tenais vraiment à le faire aujourd'hui, en ce 20 octobre, parce que c'est la journée internationale de la gestion de conflit. Donc, c'est vraiment, et dans des équipes, dans des groupes, dès qu'on est des humains ensemble, c'est assez rare qu'il n'y ait pas de conflit. Quand je parle de co-créant le conflit, bien c'est pour démontrer à travers toute cette présentation-là que le conflit, bien, le conflit se co-crée dans le sens qu'on l'amplifie si on ne le gère pas. Donc, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui de vous démontrer un peu la gestion d'un conflit. En passant, dans le chat, est-ce que vous, j'aimerais ça que vous me répondiez par oui ou par non, est-ce que tu penses que le conflit, c'est une belle occasion de grandir collectivement? Fait que je vous invite à répondre et je vais prendre les réponses par la suite. Dans la présentation d'aujourd'hui, je vais vous donner la définition du conflit que moi j'ai retenue. Je vois que j'accepte, parfait. Les dimensions d'une équipe, donc comment moi je lis une équipe et pour voir où est-ce qu'il y a des impacts du conflit. Une vision du conflit à transmettre, donc la vision que vous devez transmettre. L'équation du conflit pour bien comprendre qu'est-ce que le conflit. Et trois types de conflits pour vous aider un peu à l'analyser. J'aurais pu faire la présentation pas mal plus longue, mais bon, on a un temps limité aujourd'hui. Tout d'abord, je vous invite à savoir et à retenir que souvent, les gestionnaires, les gens dans les organisations ne gèreront pas les conflits. Ils vont faire comme s'ils n'existaient pas. La seule et unique raison, c'est qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. On ne sait pas trop et on est aussi dans les émotions et souvent impliqués, donc on n'a pas le goût, on ne sait pas quoi faire avec le conflit. Donc, c'est vraiment important de retenir cette information-là. Donc, souvent, les gestionnaires, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec ça. Le conflit, ça c'est une petite bande dessinée que vous voyez, mais le conflit, c'est vraiment une divergence d'intérêt, de valeur, d'opinion et j'insiste sur le réel ou perçu. Donc, une personne peut penser que tu, moi je peux penser que tu ne m'aimes pas, mais c'est une perception, puis là je vais avoir plein d'éléments à te dire pourquoi je pense que tu ne m'aimes pas et juste ça peut faire un conflit. Donc, il faut vraiment retenir que c'est réel ou perçu. Souvent, il y a un problème, puis je vais vous amener tantôt l'équation, mais il y a un problème, mais c'est ça, c'est des perceptions, une divergence d'intérêt, de valeur, d'opinion, que ce soit réel ou perçu et par au moins deux personnes, parce que rarement on va avoir un conflit avec nous-mêmes. Ben, ça se peut, on l'amène des pas dans notre tête avec du conflit. Quand je lis une équipe, quand je vais dans un groupe, dans une organisation, ce sont les trois éléments sur lesquels je regarde la situation. Quand je parle de conjuguer le bonheur au travail, je vous nommais que c'était climat, efficacité et création de sens. Donc, le relationnel, l'instrumental et le contextuel. Je vous reviens à la fin pour vous expliquer un petit peu plus en détail quand il y a un conflit, sur quel élément ça intervient. Je vais vous les expliquer un peu plus en détail. Quand je parle de vision à transmettre. Donc, c'est important comme individu, quand vous êtes face à un conflit, de vous positionner dans un premier temps, vous-même. Comment vous voyez le conflit? Souvent, les gens vont me dire, ah, moi, je suis un employé, je ne peux pas intervenir. Ben, peut-être que ça te dérange le conflit entre deux collègues. Peut-être que ça te nuit aussi à ton travail. Donc, c'est important d'aller le soumettre aux personnes concernées. Ça peut être, là, c'est selon la situation. Donc, si tu es à l'aise avec les personnes qui sont concernées, tu peux aller les voir directement. Par contre, tu peux aussi informer ton supérieur de dire, ben, tu sais, il y a un conflit et moi, ça me dérange. C'est vraiment important de clarifier si tu es gestionnaire et que tu as à intervenir, de clarifier ta vision du conflit. C'est quoi pour toi le conflit? Ça peut être simplement de dire, ben, il y a une situation qui est problématique et je veux la comprendre, mais je veux surtout qu'on ait un système harmonieux. Je veux qu'on s'entende bien ensemble, on ne choisit pas souvent avec qui on travaille, mais on a quand même à choisir comment on veut travailler. Donc, ça, c'est vraiment important. Tu vas le voir tantôt, je vais te revenir sur, justement, ta position. Vision à transmettre, deuxième élément. Souvent, face à un conflit, on va être porté, et c'est très correct, soit dit en passant, à regarder les enjeux, les différences de perception, les émotions qui sont là-dedans. Mais peut-être que c'est ça le problème aussi. Donc, quand on a à gérer un conflit, on a aussi à aller voir les deux personnes et à voir comment eux perçoivent ou c'est quoi leur vision du conflit. Je vous amène sur ce petit tableau qui a été créé par un auteur qui travaille beaucoup sur les groupes. Moi, comme j'aime les images, c'est plus facile à comprendre. C'est pour cette raison-là que j'ai choisi celui-ci. On a deux axes dans ce petit tableau-là. On a l'axe de la détermination et l'axe de la coopération. Vous comprenez à la lecture rapide que notre requin et notre tortue sont très peu en mode coopératif. De l'autre côté, la chouette et l'ourson, en plus, sont vraiment du côté coopératif. Côté détermination, on voit que notre tortue est très peu déterminée. Et plus haut, le requin et la chouette sont beaucoup plus déterminés. Il y a notre honneur, lui, qui est au milieu, qui est comme, il veut collaborer et déterminer. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer les profils de chacune des personnes. Notre requin, dans un premier temps, il veut rivaliser, ça prend un gagnant, puis c'est moi le gagnant, c'est moi qui a raison. Cherchez pas d'autres solutions. Donc, à ce moment-là, vous comprenez l'importance d'avoir fait votre vision. Donc, de pouvoir dire à cette personne-là que pour vous, c'est important, par exemple, le travail d'équipe, de le ramener et que toi, c'est ça que tu vas présenter quand on va aller gérer collectivement le conflit. Mais c'est important de voir, de comprendre que cette personne-là, ce qu'elle veut, c'est gagné. Et il y a un perdant, assurément. Notre tortue, de son côté, elle, elle va éviter. On va dire, non, c'est pas grave, c'est correct, on passe l'éponge, c'est pas grave, là. C'est correct, on va continuer comme ça. Donc, encore une fois, d'avoir clarifié ta pensée va te permettre de pouvoir placer ton message auprès de cette personne-là pour dire pourquoi, pour toi, c'est important d'aller vers le conflit. Notre ourson, de son côté, lui, il cherche l'harmonie. L'harmonie, à tout prix, va être acceptée. Il veut surtout pas créer des remous. Il veut pas que quelqu'un l'aime pas. Donc, lui, il va être vraiment sur la coopération. Puis, à la limite, là, il va dire, ben, on passe-tu l'éponge, on passe-tu à côté, là, c'est pas grave. OK, c'est correct, je vais t'empérer à ce que tu dis. Donc, c'est important de voir qu'il est en train de s'effacer tranquillement, mais c'est pas le souhait non plus. On veut vraiment que les gens se positionnent. Je vais aller avec notre renard. Le renard est dans le compromis. Hé, on met-tu de l'eau dans notre vin? On coupe-tu la poire en deux? À la limite, là, s'il voit, là, dans la discussion qu'il n'y a pas moyen de s'entendre, là, sachez que le renard, là, il va dire, ben, tu peux-tu trancher, toi, ou on fait un piche dans le chapeau, puis c'est lui qui va sortir, qui va gagner. Donc, ça, c'est vraiment notre renard qui est vraiment dans… Il est déterminé, puis il veut collaborer, mais c'est ça, il est pas complètement déterminé, complètement dans la coopération. La chouette, c'est celle qui souhaite le bonheur, elle veut que ça se règle, elle veut qu'on trouve les solutions, les solutions gagnantes pour tout le monde. Donc, elle va vraiment beaucoup plus être en mode collaboration et elle va être déterminée à aider et à trouver des solutions. Donc, c'est le profil des gens que vous pouvez rencontrer et on comprendra, là, qu'on n'est pas tout à fait requins, des fois, les gens peuvent changer, mais d'où l'importance que si c'est toi qui as à gérer le conflit, ou même si tu es un collègue, de lui mentionner comment toi, tu te sens par rapport à tout ça, pour être capable, déjà, d'amener les gens dans un cheminement, parce que c'est l'objectif derrière tout ça. Le conflit, c'est clair qu'il y a un problème. Ça, c'est clair, il y a un problème et votre objectif, quand vous allez vers les deux personnes en conflit, ou s'il y en a plus, mais c'est d'essayer d'identifier le problème. Un peut dire une chose, l'autre peut dire autre chose, mais l'idée, c'est de vous faire une idée de quel est le problème. Le facteur d'inflation concerne l'individu. Donc, cette personne-là a des besoins, des attentes, des opinions. Encore une fois, que ce soit réel ou perçu, c'est ce qu'il faut retenir. Cette personne-là a des besoins, des attentes et des opinions et ce sont des facteurs d'inflation. Donc, s'ils ne sont pas traités, quand on parle d'inflation, c'est que ça augmente. Donc, ces besoins vont augmenter, vont avoir plus de frustration, de stress, etc., parce qu'on ne le traite pas. Et c'est ce qui crée le conflit à la fin. Donc, personnellement, quand je rencontre les gens individuellement, quand il y a un conflit, je rencontre tout d'abord les gens individuellement pour essayer de comprendre qu'est-ce que le problème et comprendre aussi la personne dans ses besoins, ses attentes et ses opinions. Souvent, je l'écoute. J'ai deux oreilles, j'écoute. Et après ça, j'interviens pour l'aider à clarifier sa pensée, pour dire, bien, est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais dire? Est-ce que tu ne penses pas qu'en disant comme de cette façon-là, ça peut blesser, etc. Donc, c'est vraiment de clarifier, d'aider la personne à clarifier. Donc, je le fais individuellement avec les deux personnes et je leur explique le processus. Pour la suite, se ramener en groupe dans le processus. Et à ce moment-là, on donne nos règles de fonctionnement que je ne vous ai pas mis ici, mais qu'on pourrait avoir les règles de fonctionnement de comment on va gérer le problème et avec quoi on souhaite sortir après la rencontre. Donc, c'est vraiment la façon que j'ai de gérer un conflit. Après, tu es gestionnaire ou tu es un collègue. Là, c'est rare qu'un collègue va faire ce type d'intervention-là, mais j'ose quand même le présenter. Ça peut vous aider dans votre vie personnelle. Après, ça a de l'impact où, cette patente-là? Est-ce que ça a eu de l'impact sur le relationnel? Ça peut être entre les deux personnes, mais il faut savoir aussi qu'il y en a d'autres dans l'équipe. Est-ce que tu sens, toi, comme individu, que ça a eu des impacts ailleurs dans le groupe? Donc, est-ce que ça nuit au climat ce qui s'est passé? Donc, c'est vraiment de te faire une tête sur ce sujet-là. Le côté instrumental, c'est votre façon de fonctionner. Est-ce que le conflit, le problème, venait du fait qu'on n'était pas capable de s'organiser, de bien travailler ensemble? C'était pas clair les rôles et les responsabilités. Est-ce que tu es le « why » du groupe? Pourquoi existe ce groupe-là? Donc, dans une organisation, il peut y avoir plusieurs groupes. Donc, est-ce que ce groupe-là, par rapport au reste de l'organisation, est-ce qu'il venait d'autre là le problème? Ou si c'est une petite équipe, juste une petite organisation, bien, est-ce qu'on comprend bien qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on saisit bien? Où est-ce qu'on s'en va? Puis pourquoi on fait ce qu'on fait? Le contextuel est souvent oublié. Excusez. Oui, c'est ça. Donc, le contextuel est souvent oublié. Donc, c'est vraiment les contraintes du groupe. Est-ce que c'est une question de nombre de personnes, de ressources, d'aspects financiers, de formation? Est-ce que c'est des contraintes externes au groupe? Un autre groupe qui met une pression sur, un autre groupe dans l'organisation qui met de la pression? Si c'est une petite organisation, qu'est-ce qui, dans notre environnement, met de la pression? J'ai travaillé beaucoup au niveau politique, avec le municipal notamment. Et quand il y a de la pression, parfois, elle vient des endroits inconnus. Je travaille actuellement avec un dossier où la pression provient d'anciers employés qui font une pression sur l'organisation. Et la tendance est de dire, bon, on ne s'en occupe pas, ils ne travaillent plus pour nous, sauf que ça a de l'influence, ça apparaît même dans les journaux. Donc, c'est vraiment important de tenir compte du contexte dans lequel le problème est survenu. Pourquoi tenir compte? Bien, tout simplement, est-ce qu'il y a un, quand je dis qu'on crée le conflit, bien, il faut revenir collectivement avec le problème. Si ça touche seulement les deux individus, je vous dirais, puis si on voit que ça n'a aucune influence, bien, on regarde aller, puis si ça n'a pas plus d'influence que ça, on poursuit, puis si on voit que tout se rétablit, on suit la parade, comme je dis. Par contre, si on voit qu'il y a une pression à quelque part, si c'est entre autres la notion des rôles et responsabilités, bien, ça peut être une belle occasion pour avoir une réflexion collective. Si vous faites ça, je vous invite à aller reclarifier avec les deux individus que vous allez le ramener en équipe, que jamais vous n'allez nommer l'intervention qui a été faite avec ces personnes-là, puis que vous pouvez leur dire aussi comment vous allez le présenter pour pas que ces gens-là se sentent coincés ou qu'ils aient peur avant la rencontre. Donc, l'idée, c'est de ne pas créer un autre conflit à travers un conflit existant. Donc, c'est la lecture que j'en fais continuellement quand je vais dans une organisation, c'est celui-ci. Pour t'aider à analyser le conflit, pour t'aider à le comprendre, je t'ai mis trois types de conflits possibles quand on est devant des individus. Ce qu'on appelle le pseudo-conflit, c'est vraiment des malentendus, je vois une petite faute, des malentendus ou des désaccords entre les deux personnes. Donc, ça peut vraiment être résolu assez rapidement. Donc, on voit que rapidement, la relation va se réinstaller et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a lieu de faire un autre mouvement par la suite? Parfois non, mais parfois oui, si on voit que ça a eu de l'impact, mais c'est vraiment une notion de relation interpersonnelle. Le simple conflit, on va dire que c'est une idéologie des intérêts qui sont divergents. Et si ça touche ce que vous êtes en train de faire, je trouve que c'est drôlement important d'aller reclarifier. Je vois qu'on a des opinions divergentes par rapport à ce sujet-là. On va reclarifier pour se faire une position commune, c'est drôlement important. Donc, encore une fois, vous avez expliqué aux gens, mais c'est vraiment d'aller éliminer les désaccords ou les écarts d'opinion et de façon de voir par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser. L'égo-conflit, c'est sûr qu'on ne choisit pas avec qui on travaille, mais on a à travailler collectivement. Donc, selon le conflit ou le problème qui a été identifié, est-ce qu'on a à revenir collectivement sur qu'est-ce qui nous amène à moins bien travailler ensemble? Par exemple, il peut y avoir des ateliers sur le climat, le TINBUS qui est une charte d'équipe. On peut aller reclarifier des éléments, nos valeurs, notre mission, etc. Donc, ça peut être une belle occasion d'aller clarifier tout ça, mais c'est de se dire comment on veut travailler, comment on veut voyager ensemble, c'est important de reclarifier. Donc, selon le conflit que vous avez identifié, selon le conflit, le problème que vous avez identifié, c'est vraiment d'identifier comment je reviens avec le groupe et si je dois revenir avec le groupe et qu'est-ce qui est à clarifier, tout en nommant toujours de nommer les personnes qui ont été concernées concernées par respect pour ces personnes-là et pour ne pas détruire la relation encore une fois. Pour conclure, j'avais créé cette petite énigme, oui, énigme-là. Comme une ombre, il est là, il est latent, il est dans l'attente. On le néglige par crainte d'aller dans la pente glissante. C'est une erreur en passant. Nombreux sont les indices, les signes de sa présence. Il fait rage en silence ou il fait même des ravages en silence. Il peut causer bien des souffrances. Le nier ou l'étouffer ne résout rien, c'est une résistance. Il prend diverses formes, une véritable intelligence. Tous doivent s'en soucier pour éviter l'incohérence. Donc, vous comprenez que le mot conflit était là. Pourquoi j'ai fait cette petite énigme-là? Sachez que le conflit, c'est vraiment difficile à vivre pour les gens. Et souvent, on va même déterrer des choses du passé. Donc, moi, je suis toujours surprise de voir ou d'entendre des choses. Mais c'est ça, le conflit, il est là. Il crée vraiment des douleurs. Et surtout, il empêche l'organisation d'être efficace. Parce que quand on est dans le conflit, on n'est pas dans notre travail. Donc, on va faire notre travail individuellement, mais on se fout carrément du reste de la boîte. Donc, c'est vraiment important d'aller s'en préoccuper. Ce qui me ramène à ma charte. Vous avez reçu la charte de l'aventurier du travail. Donc, je vous invite à toujours vous revenir à cette charte-là quand vous êtes devant un défi comme celui-là et que vous avez un malaise par rapport à ça. La notion de la charte dans ce cas-là que j'attire votre regard, c'est le temps. Souvent, on n'a pas le temps, on avance vite dans les organisations et on ne prendra pas le temps d'aller gérer ce conflit-là. Sachez que ce temps-là que vous ne prenez pas, vous le perdez à plein d'endroits, mais on le multiplie dans l'équipe parce que tout le monde a une perte de temps, parce que le conflit va vraiment déranger le groupe, l'organisation. Donc, il y a une solution, ce n'est pas toujours facile à trouver. Soyez curieux, soyez poser des questions, intervenez autour des gens, mais c'est vraiment ça qui va vous permettre de résoudre et de pouvoir poursuivre collectivement. Donc, voilà, c'était la petite présentation d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à avoir une autre vision du conflit et de surtout vous lancer si jamais vous en voyez. Donc, c'était vraiment l'objectif aujourd'hui de vous dire, bien, le conflit, pour moi, c'est une aventure à chaque fois. Je ne sais jamais où je m'en vais avec ça, mais je sais que je vais arriver à mes fins. Donc, par exemple, le conflit que je suis en train de gérer et de suivre, et j'ai eu des choses surprenantes dernièrement que je ne peux malheureusement pas dire, mais c'est ça, on a à s'ajuster continuellement là-dedans, mais on arrive à quelque chose et il faut toujours se surélever par rapport à ça et ne pas le prendre personnel, surtout. Donc, je vous amène vers la période de questions. Encore une fois, n'hésitez pas si vous pensez que d'autres personnes peuvent faire partie de l'aventure et si vous avez des sujets que vous aimeriez traiter, bien, faites-moi signe, dites-le-moi et je vais amener tout ça dans les prochaines présentations. Sous-titrage ST' 501